Dans la capitale économique ivoirienne, une personne sur cinq vit dans des zones inondables. Le changement climatique principal accusé des dégâts de ces pluies diluviennes n'est pas seul en cause. A Abidjan, on construit dans des zones à risque, les canalisations sont bétonnées ou servent de dépotoir, laissant l'eau se transformer en torrent meurtrier. C'est la ville qui est une ville béton, c'est une ville bitume, c'est une ville tôle, et du coup l'eau n'a plus sa place dans la ville. Toutes les eaux qui doivent partir en infiltration sont réservées à l'écoulement, et toutes les eaux se retrouvent au même endroit, du coup c'est une bonne quantité d'eau qui doit s'y cuire. Un ouvrable d'assainissement a besoin d'être régulièrement revisité. Ces catastrophes naturelles imputées au changement climatique, à l'incivisme, mais également aux sociétés en charge du drainage et de la construction des voiries, laissent place à des paysages de désolation. Depuis qu'ils ont fait les routes, c'est vrai qu'ils ont fait, les gens ne sont pas contents, mais nous vraiment, on n'est pas contents. C'est comme ils ont fait ici une sortie de l'eau. Au mois de juin, 19 personnes sont mortes et 151 personnes ont été mises en sécurité. Plus de 700 millimètres de pluie sont déjà tombés, mais les jours à venir s'annoncent moins inquiétants. L'assaut d'assainissement avait annoncé qu'on aura une quantité de pluie supérieure à 640 millimètres. Donc on a largement dépassé les 640 millimètres de pluie. On est pratiquement à 740 millimètres de pluie. Pour éviter les drames liés aux inondations, les secours ne baissent pas la garde et continuent de s'organiser. Toutes nos troupes sont à l'aide dans les différentes caselles. En plus du personnel qui en a l'aide, comme les jours ordinaires, nous avons des équipes d'intervention aquatique. Nous avons aussi des équipes de recherche en milieu périlleux. Et nous avons aussi des équipes de souhaitage d'éblément accompagnées d'une équipe sino-technique. Les mois de juin et de juillet sont les mois les plus pluvieux au sud de la Côte d'Ivoire avec de fortes précipitations de pluie. La Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin et en juillet 2023 aura finalement lieu en janvier et février 2024 pour les mêmes raisons climatiques. Ma camarade à Abidjan pour Africa News.